Et je suis avec mon héroïne de la semaine Je suis avec Violetta Comment ça va Violetta ? Ça va, ça va bien, ça va Violetta, les gens te connaissent mais comment ils te connaissent ? Bon je crois que les gens, les gens ils me sont connus pour la manif Le 26 Où j'étais fâchée, où un policier il m'a dit salope et j'ai répondu quoi J'ai répondu parce que je venais de voir le gars qui s'a fait lancer la grenade Et voilà j'étais en colère, j'étais très en colère pour tout ce qui s'est passé Et voilà c'est la colère qui m'a pris Mais s'il y a quelque chose que moi je regrette en tant que femme C'est avoir traité la merde des policiers de salope Parce que moi en tant que femme je ne peux pas rendre la monnaie à notre femme Pour moi c'était mon regret quoi, jusqu'à maintenant Et tu vois ? Bon c'est bien si j'arrive à m'expliquer devant les gens quoi aussi Parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Violetta Elle me disait en fait je ne regrette pas de m'être mis en colère Mais on a un problème avec les insultes en fait Le dictionnaire d'insultes si on enlève tout ce qui est misogyne, homophobe et raciste Il n'y a plus rien dedans Et du coup il va falloir avoir une commission réinvention du dictionnaire d'insultes Je pense bientôt, il y a du travail à faire Mais du coup qu'est-ce qui s'est passé toi ? C'est un gamin finalement le policier qui t'a un peu... Non non c'était pas un gamin, c'était un policier Que j'ai essayé de passer parce qu'après la granada et tout ce qu'on a vu Moi j'ai essayé de sortir pour retrouver ma copine Et là en sortant les gars ils ne me laissent pas passer Et j'essaye de le pousser, ils me laissent passer Mais en passant ils me disent salope Ah oui carrément ? Carrément Parce qu'en fait les gens disent oui mais au début de la vidéo elle a dû l'insulter dans tous les sens On n'a pas le début Non 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 j'ai pas dit que ta mère c'est une salope Le reste c'était de tout ce que j'ai dit Et à un moment je regarde à côté et je vois que quelqu'un qui filme Mais j'avais commencé déjà à dire des choses Et ce policier il me parlait doucement entre les dents tu vois Oui pour justement on n'entende pas ce qu'il te disait Voilà et il me disait, il continuait à me dire des gros mots en arabe parce qu'il croyait que j'étais arabe Quelque chose comme ça D'accord Et son chef quand il a vu qu'il avait quelqu'un qui filmait Il l'a poussé et j'ai continué voilà à lui dire pourquoi tu m'as traité comme ça Parce qu'on ne peut pas, je l'ai dit on n'a pas le droit de manifester Vous savez viens manifester les dix-ouïtes voilà quoi c'est voilà Toi t'étais venue à Paris exprès pour la manifestation ? Non non je suis quelqu'un des militants politiques en France Et je suis venue pour faire quelque chose au niveau de mon parti Et j'ai dit je vais manifester les dix-ouïtes aussi quoi Mais j'ai fait partie de la nuit de vous de la Rochelle Ah ! Voilà ! Bienvenue ! Ouais ! On a commencé avec les camarades qui sont là Salut ! Ouais ! On a commencé à... On a commencé la première nuit de vous on était... On a commencé la nuit de vous quoi la Rochelle Qui aujourd'hui il est bien installé parce que... Ils sont construits avec des palettes voilà ! Voilà ! Hop ! Nuit debout la Rochelle ! Et parmi nous ! Voilà ! Et... Ah ben salut ! Allez viens on va se serrer ! On a commencé la boue de nuit après Imanif euh... Je sais pas c'était le mois de mars euh... Voilà ! Ouais ! On est aussi le 31 mars Voilà ! Et jusqu'à maintenant on est un... On est dans un endroit assez protégé et... Il y a du monde à la Rochelle ? Oui ! Et ça fait trois jours ça a commencé l'hôpital de vous aussi ! A l'intérieur de l'hôpital de la Rochelle ! L'hôpital a fait un blocage de l'hôpital de la Rochelle ! C'est ça il y a des... Non non c'est pas un blocage ! C'est des gens qui sont mis des tentes ! Des gens qui travaillent à l'hôpital qui ont commencé la... La nuit debout à l'intérieur de l'hôpital ! Ah ! La nuit debout dans l'hôpital ! Ça c'est joli ! Ils ont occupé l'accueil de l'hôpital en plantant leurs tentes Et en poursuivant en fait un petit peu la même logique Pour sensibiliser et pour faire une présence aussi Comme on fait à la nuit debout ! Mais c'est bien parce que ça crée des conversations ! Je pense que les gens... En plus l'hôpital c'est respectable ! Tu vois c'est comme les... Les avocats etc... D'un seul coup on se dit bon c'est pas non plus des gamins agressifs ! C'est des gens qui peuvent avoir des revendications ! Mais ça donne lieu à des échanges, à des conversations ! Du coup ça éduque les gens autour de ce qu'est nuit debout finalement ! Oui parce que la nuit de nuit comme partout Ça a commencé avec la conversion des luttes ! Voilà ! Ça veut dire bon c'est ça ! C'est une conversion des luttes ! Sans partis politiques, sans rien ! On laisse les partis dehors et on fait quelque chose pour les citoyens ! Pour nous quoi ! Juste nous tous ensemble ! Voilà ! Et toi ton histoire c'est parce que bon... T'as parlé du Chili, t'as parlé de Pinochet dans la vidéo que tout le monde a vue ! On imagine que justement comme tu le disais dans la vidéo T'en as vu d'autres ? Des systèmes un peu répressifs ? Bon j'ai 54 ans ! J'avais 10 ans à l'époque du coup d'État ! Ça veut dire tout ma jeune, il a passé en dictature ! Voilà ! Et j'ai commencé à militer à mes 15 ans dans un parti politique chilien qui s'appelle le MIR, qui c'est le mouvement de gauche révolutionnaire ! Mais tu veux dire que sous Pinochet t'avais déjà à 15 ans, t'étais militante politique ! Oui ! Tu prenais le risque de t'impliquer dans des partis qui s'opposaient à Pinochet alors qu'on sait que Pinochet c'était quand même un système hyper répressif ! Oui mais il faut se sortir, il faut lutter ! Tu veux dire que c'est quelque part finalement quand on a plus rien à perdre on a besoin d'espoir et on finit par devenir cet espoir ! C'est à dire que pour se prouver qu'on peut changer des choses on commence par le faire soi quoi ! Je crois que j'ai dit quelque chose dans le truc avec les policiers, j'ai dit qu'il faut perdre la peur ! Je crois que quand on perd la peur d'un policier, même si elle te tape ! Moi j'étais en prison au Chili, par exemple, mais je ne peux pas aujourd'hui... Vous êtes en prisonnier au Chili ? Oui, 4 jours dans une prison secrète ! Voilà ! Et je ne peux pas me dire aujourd'hui que je vais rester tranquille dans ce pays parce que dans ce pays il passe des choses ! On a des lois, on a des choses, des acquis, des ouvriers, de la classe travailleur, qui sont en train de perdre ! Et moi je vais me battre avec ça aussi quoi ! Avec le racisme, avec tout ce qui se passe quoi ! Comme je me suis... Comme j'ai lutté ! Ah ! Attendez deux secondes ! On va vous balancer la vidéo parce qu'il faut que vous voyiez ! La vidéo de Violetta ! On vous met la vidéo ! Une fois que j'ai peur de toi, j'ai peur de toi ! J'ai peur de toi ! Regarde combien vous êtes ! Combien vous êtes ! Pour la poignée de gens comme ça ! Je suis salope ! Et toi tu écoutes toi ! Ta mère c'est une salope ! Ouais ! J'ai peur ! J'ai peur ! Non ! Pourquoi il m'a traité des salopes ? Il m'a traité des salopes ! Hein ! Tu vas me taper maintenant ? Pourquoi ? Pourquoi je vais dégâcher ? Parce qu'il faut que je la ferme moi ! Hein ! Non mais pourquoi il m'a traité des salopes ? Pourquoi il m'a traité des salopes ? Hein ! Vous avez insulté mon collègue à plusieurs autistes madame ! C'est lui qui m'a dit salopes ! C'est ça la police ! C'est la police qui nous protège ! Hein ! C'est vous ! La police qui nous protège ! Partez chez vous ! Allez là ! Allez là ! On n'a pas besoin de vous ici ! On n'a pas besoin... Vous avez bien manifesté les dix-huit ! La police l'a manifesté parce qu'on ne l'aime pas ! Et quoi ? Et nous on n'aime pas la loi Bonnerie ! Et quoi ? Hein ! Et je suis pas salope ! Vous avez raison madame ! Vous pouvez partir ! Si ça vient de la bouche des flics bien sûr ! Ça ne me tombe pas ! Les républicains c'est vous ! J'ai pas peur de vous ! Moi je vais dire la dictature de Pinochet ! Vous ! Pas peur moi ! Hein ! Hein ! Et toi tu m'as dit salope ! Ouais ! Et toi tu m'as dit salope ! Hein ! Viens ! J'ai levé la fermée je vais partir moi ! Parce que j'ai peur de toi ! Hein ! J'ai peur de vous ! C'est ça ! Il faut que les gens aient peur ! La peur ! On va jamais vous dire ! Il me traite à une femme de salope ! La police ! Bravo ! Et du coup tu lui dis d'ailleurs dans les images, tu lui dis partez ! Partez de la manifestation en fait c'est ça ? Oui ! Pour moi c'était ça ! C'est parti parce que moi j'ai manifesté à Paris, j'habitais Paris pendant les années 80 ! Aujourd'hui je viens des années après à manifester à Paris et j'ai trouvé plein de policiers quoi ! Pour moi c'est de la provocation quoi ! Oui c'est-à-dire qu'on a soi-disant le droit de manifester mais on n'a pas le droit ! Parce que si on avait le droit de manifester, on n'aurait pas des centaines de quart de CRS, qu'on parle de centaines de quart ! On a vu des trucs pendant la manifestation aux Invalides, j'ai vu des choses que j'avais jamais vu de ma vie ! J'ai vu des chars, des tanks, des trucs de guerre ! J'avais l'impression que c'était justement, tu vois, le Chili des pays étrangers ! Mais on n'a jamais vu ça en manifestation en France ! Et ça moi je le vois parce que je reviens après beaucoup de années à manifester, je vois ça ! Et ça aussi ça m'a pris, c'est tous mes souvenirs du Chili qui sont venus quoi ! Toute la résistance que j'avais au Chili comme j'ai milité ! Et voilà, ça a sorti la violeta du Chili quoi ! Mais est-ce que ça te fait du bien aussi, ce mélange des genres, cette mixité, cette convergence des luttes ? Ces jeunes, ces moins jeunes, est-ce que ça te fait du bien ? Moi je suis hyper contente parce que nous on a commencé la Nuit de vous à La Rochelle, avec des gens comme lui, tu vois ! Moi j'étais enchantée parce que c'est des gens qu'on ne voyait jamais dans les manifs, on ne les voyait jamais dans les trucs politiques ! Mais ils sont là ! Et c'est pour ça l'important de la Nuit de vous quoi ! C'est la convergence, je crois que les citoyens ont vers ces droits ! Et moi j'espère que la Nuit de vous il va continuer, qu'ils vont avoir une longue vie, une longue vie de convergence des luttes aussi ! C'est ça ton message finalement ? C'est que c'est international et qu'on est tous ensemble ? On est tous ensemble parce qu'on a tout quelque chose à dire ! Et avoir des personnes, des gens qui ne sont jamais milités, qui ne sont jamais faits de la politique et les voient intégrer à ces mouvements ! C'est magnifique quoi ! Tu attends que ça quoi ! Venez, participez, parlez ! On va tout dire quoi ! Ensemble ! Ensemble ! Pour la convergence des luttes ! Merci Vigeletta d'être venu nous voir ! On est content ! C'est un peu court, on aurait voulu faire plus mais elle part demain, tu pars demain hein ! Ce soir ! Ce soir ! Donc voilà, elle est passée nous voir au dernier moment ! Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission de ce soir, merci à tous ceux qui nous regardent ! Merci aux gens derrière qui ont pu nous écouter ce soir pour la première fois, on a mis des enceintes ! On vous balance le générique de fin, demain on a un programme un peu particulier, on va essayer de prendre l'antenne vers 14h, 30, 15h pour Orchesse Debout ! Et ensuite on suivra la marche et on va être normalement dans un camion et on pourra vous montrer la marche qui aura lieu demain ! Merci, salut, à plus tard !